Bonsoir à tous, guten Abend, good evening, 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 good evening. Ce soir, nous sommes ravis de vous accueillir à la Tour Eiffel, c'est important pour nous. Pourquoi ? Parce que la Tour Eiffel, c'est un peu la maison du monde. Et on est ravis de participer ce soir à cet événement, bien évidemment, avec, aux côtés de France Télévisions, qui est un de nos partenaires très proches. Et on est ravis de recevoir ce soir différents représentants de pays, le représentant des Pays-Bas, bien sûr, mais tous les représentants que nous avons eu l'occasion de saluer. Au nom de la Tour Eiffel, au nom du président qui est avec nous et qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. On va avoir une belle surprise tout à l'heure, mais je n'en dis pas plus. Et je tiens à tous vous remercier pour votre présence ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors moi, je vais juste vous dire bonsoir. Je ne vais pas vous le faire dans toutes les langues. Merci beaucoup, M. Rancorouiveau. Ce soir, c'est une grande soirée pour le groupe France Télévisions. Et quoi de mieux que ce lieu somptueux pour représenter la France au 65e concours de l'Eurovision. C'est un véritable événement pour nous et une grande première de vous révéler la chanson dans un lieu aussi emblématique que la Tour Eiffel. Et pour cela, tout d'abord, Takis Kandilis, le directeur général des programmes de France Télévisions, souhaiter vous exprimer toute l'ambition et l'attachement que l'ensemble du groupe France Télévisions porte à l'Eurovision. Regardez. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de notre présidente, Delphine Ernotte, qui est aussi vice-présidente de l'UR, je tenais à vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu symbolique et universel qu'est la Tour Eiffel. Je suis désolé de ne pas être parmi vous ce soir, mais j'ai souhaité vous adresser ces quelques mots enregistrés depuis la scène musicale, où nous enregistrons ce soir les victoires de la musique que nous venons de diffuser il y a deux jours. La musique est en effet très importante pour le groupe France Télévisions, à travers les victoires de la musique, mais aussi à travers toutes nos émissions culturelles, des captations de spectacles, des clips, des portraits d'artistes, que nous diffusons tout au long de l'année, et aussi et surtout, bien sûr, avec le grand concours de l'Eurovision. Vous connaissez tous l'attachement du groupe France Télévisions pour ce concours de l'Eurovision que nous diffusons maintenant depuis 38 ans. C'est un événement majeur pour nous et pour notre public. Extraordinairement populaire et fédérateur, il est le divertissement de l'année. C'est un vrai phénomène de société. Et ce moment que vous allez partager avec nous est très important, puisque nous allons en effet révéler au public français, dans quelques minutes, sur France 2, la chanson qu'interprétera Tom Leib à la finale de l'Eurovision le 16 mai prochain à Rotterdam. C'est pour cette raison que nous avons souhaité réunir ce soir les ambassadeurs et éminents représentants en France de plusieurs pays membres de l'UR. Je les salue tous très chaleureusement, avec bien sûr une mention spéciale pour les Pays-Bas qui accueillent en mai prochain le grand concours et qui seront mis très fortement à l'honneur sur nos antennes durant toute la compétition. Je salue également nos fidèles partenaires du ministère des Affaires étrangères, qui nous apportent le précieux concours de notre réseau diplomatique pour faire rayonner la candidature française. Je remercie vivement Stéphane Bern, visage si emblématique de nos antennes et européen dans l'âme, qui porte cet événement avec conviction et passion. Je suis de tout cœur, aux côtés de Tom Leib, d'Alexandre Arède et de son équipe, sans oublier Morgan Productions. Ils seront tous ensemble aux manettes dans quelques minutes. Et enfin, je tiens à remercier toutes les équipes de la Tour Eiffel de nous ouvrir les lieux, ce lieu absolument d'exception, où nous sommes heureux de vous accueillir tous ici. Je souhaite une très belle soirée et je vous donne rendez-vous à Rotterdam le 16 mai prochain. Alors, comme vous l'avez entendu, l'ensemble du groupe Antenne et Programme sont plus que jamais mobilisés pour cette Eurovision. Et j'ai l'honneur d'avoir intégré cette grande famille en tant que chef de la délégation française. J'en suis très fière, en plus de ma fonction de directrice des variétés de France Télévisions. Il y a neuf mois, nous étions en Israël. Le slogan y était « Dare to dream », « Oser rêver ». Et rêver, c'est ce que l'on fait depuis des mois. Et ce soir, le rêve prend forme. Et tous ensemble, c'est ça qu'on avait envie, c'est de le partager avec vous. Je voulais vous remercier d'être parmi nous ce soir, de nous suivre tout au long de l'année et de nous soutenir à chaque étape. Dans quelques minutes, vous allez donc découvrir officiellement le titre que Tom interprétera à Rotterdam le 16 mai. Une véritable performance ici, au premier étage de la Tour Eiffel, mais avec une petite météo capricieuse. D'ailleurs, il y a quelques minutes, la sécurité de la Tour Eiffel ne nous a pas autorisés à être en direct ce soir, en raison bien sûr des vents et de la pluie que vous aurez remarqué, j'imagine. Et comme nous avons envie de garder notre artiste entier jusqu'à Rotterdam, et bien au-delà, vous allez découvrir sa performance que nous avons tournée hier soir, tard, très tard, dans les conditions du direct. Un événement unique, retransmis au même moment, sur l'antenne de France 2, France TV Slash, TV 5 Mondes et en Facebook Live. Après son interprétation, enfin on va découvrir Tom qui nous rejoindra sur cette scène pour vous raconter l'histoire et ensuite nous serons à votre disposition pour répondre à vos questions. Je souhaiterais également remercier tous les ambassadeurs présents parmi nous ce soir. C'est l'esprit de partage et d'échange culturel que représente aussi l'Eurovision. Antoine Boilet, secrétaire général des antennes du groupe, va vous dire quelques mots sur la mobilisation à l'étranger et sur les travaux en cours avec le ministère des Affaires étrangères. Merci, chère Alexandra. Bonsoir à toutes et tous. Cette soirée est en effet pour nous une grande première. Effectivement, révéler notre titre, monsieur le directeur général, à la Tour Eiffel dans ce lieu si prestigieux et le faire en présence de vous et en présence de plusieurs ambassadeurs et représentants des ambassades de nombreux pays de l'UER que nous avons souhaité inviter. Nous sommes très touchés, je vous le redis, de votre présence et de votre intérêt pour notre candidature. Je tiens également à saluer très chaleureusement, en les remerciant donc de leur venue, madame l'ambassadrice de Grèce et messieurs les ambassadeurs des Pays-Bas, d'Autriche et d'Albanie. Bienvenue également aux nombreux représentants des ambassades en France, d'Azerbaïdjan, d'Italie, d'Irlande, du Portugal, du Royaume-Uni et de Suède. Je le redis, c'est une première pour nous. Nous sommes très fiers et un peu émus de vous présenter ce soir la chanson de la France et de nous avoir, de vous compter à nos côtés. Et votre présence effectivement s'inscrit dans notre volonté avec Alexandra et toutes les équipes d'accélérer notre stratégie à l'international pour renforcer avec modestie mais volonté dans tous les pays de l'UER l'écho autour de la candidature de la France et de la chanson de Tom Leib. Nous visons des 12 points partout dans le monde. Tout comme vous, chers camarades de l'international, nous aimons plus que tout l'Eurovision et la possibilité que ce grand concours donne aux citoyens de tous les pays de l'UER de se rassembler tout simplement autour de la musique. C'est l'occasion pour Alexandra et moi de saluer via les réseaux sociaux très amicalement le patron de l'Eurovision, Yann Olassand et son équipe avec qui nous œuvrons depuis plusieurs années et avec lesquels c'est un plaisir de travailler autour de l'Eurovision. Un très grand merci également à Augustin Favreau et à Gathe Basquin qui nous apportent depuis plusieurs années, Takis le disait, le précieux soutien du ministère des Affaires étrangères et de notre réseau diplomatique à l'international. Là encore, nous allons accélérer nos efforts avec eux pour qu'on parle de plus en plus de notre candidature à l'international et pour mobiliser autour de Tom le maximum de Français de l'étranger, de leur entourage et de tous leurs camarades des différents pays. Nous avons vraiment hâte, je crois que ça se voit, d'être en mai prochain à Rotterdam et donc j'ai l'honneur tout de suite de passer la parole à monsieur l'ambassadeur des Pays-Bas à Paris qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Merci monsieur l'ambassadeur. Bonjour monsieur et dame, je suis ravi d'être parmi vous ainsi que mes collègues qui sont mentionnés. L'année dernière, c'était une année très spéciale pour nous, les Pays-Bas, parce qu'après quelques 40 ans, on a finalement encore gagné le festival. Puis évidemment, on a vu une sorte de rivalité entre surtout Amsterdam, Den Haag et Rotterdam. Rotterdam a gagné. Rotterdam sera la ville où on aura en mai le grand festival. Et je dois dire que déjà depuis 70 ans, il y a beaucoup de gens qui travaillent très dur pour en faire une grande fête dans la meilleure tradition du Eurovision Song Festival, comme nous le disons. Je trouve que peut-être que je peux aussi féliciter France 2 et tous ceux qui sont amourvés, parce que comme ici, chez nous, ça c'est vraiment, je crois, le seul soir, sauf si on jouait le final du Champions League, mais le seul soir où tout le monde regarde la télévision et pas sa propre écran ou au computer. Ça réunit, ça unit et c'est exactement le rôle de la musique populaire. Donc déjà, nous sommes très fiers, très heureux de vous tous accueillir. Et je souhaite à Tom Lev et toute son équipe le meilleur des succès. Merci beaucoup. Alors je vous propose de profiter un peu du cocktail. Et puis à 20h53, c'est le grand moment, nous prendrons l'antenne sur France 2. Et vous découvrirez la performance que Tom Lev, la révélation de la chanson et la performance qu'il va nous offrir à tous. Voilà, on est très émus de ce moment et très émus de le partager avec vous. A tout de suite avec Tom, juste après le passage sur France 2. Applaudissements Applaudissements Applaudissements